Histoire pour les oreilles Il était une fois, dans un pays très lointain, une toute petite araignée qui s'appelait Chloé. L'arrière-arrière-arrière-grand-père de Chloé était la célèbre araignée de la comptine, Juju, la minuscule petite araignée. Chloé en était très fière et connaissait un petit peu la chanson. Chloé voulait devenir célèbre, mais elle ne savait pas comment. Alors elle parla de son arrière-arrière-arrière-grand-père à son amie Lily, la coccinelle. Mais chez les coccinelles, il n'y a personne de célèbre. Les coccinelles sont bien trop occupées toute la journée à chercher de la nourriture, à faire le ménage et se tenir à l'abri du danger. Alors, pas le temps d'être célèbre. Chloé avait de la chance, elle. Tout ce qu'elle avait à faire dans la vie, c'était de tisser une toile d'araignée dans laquelle elle habitait et à attendre que les mouches se prennent dedans. Elle avait tout son temps, elle, pour chercher à devenir célèbre, comme Juju, son arrière-arrière-arrière-grand-père. Un jour, elle se rendit sur une branche à l'aide d'un fil de sa toile pour essayer de découvrir ce qu'était la célébrité. Elle grimpa jusqu'au sommet de l'arbre, mais elle ne trouva aucune trace de célébrité nulle part. Elle demanda à ses amis comment devenir célèbre, mais ils n'en savaient rien. Un beau matin, Lily, la coccinelle, rendit visite à Chloé. Chloé, Chloé, j'ai du nouveau pour toi. Je crois que j'ai découvert ce qu'est la célébrité. Chloé était tellement surexcitée qu'elle faillit recracher la mouche qu'elle était en train de déguster. Et c'est quoi, Lily, la célébrité ? Eh bien, figure-toi que je suis amie avec Coco, le perroquet. Il m'a dit que pour être célèbre, tu dois faire quelque chose que personne n'a jamais fait avant toi. Il m'a dit aussi que la célébrité, c'est quand tout le monde connaît ton nom. Chloé n'était guère plus avancée et se mit à pleurer. Il faudrait qu'elle fasse quelque chose qu'aucune autre araignée n'a fait avant elle. Tisser la toile d'araignée la plus belle du monde ? Toutes les araignées tissent des toiles d'araignées parfaites. Attraper des mouches ? Toutes les araignées attrapent des mouches. Monter et descendre très vite avec son fil ? Toutes les araignées savent faire ça. Mais un jour, tandis qu'elle attendait tranquillement au beau milieu de sa toile, elle entendit les appels désespérés de Lily la coccinelle. Chloé, Chloé, je me suis fait très mal. Au secours, au secours, à l'aide ! Une grosse pierre était tombée sur Lily la coccinelle. Elle avait réussi à se dégager, mais elle s'était cassée une patte et blessée le ventre. Elle était étendue sur le sol, immobile. Ses copines les coccinelles s'agitaient désespérément autour d'elles. Chloé demanda à l'une d'entre elles de lui apporter une petite feuille. Comme il commençait à faire nuit et que les araignées n'ont pas une très bonne vue, les vers luisants sont vite arrivés pour éclairer les lieux. Chloé passa la tige de la feuille le long de la jambe cassée et enveloppa la feuille tout autour. Puis, avec son fil de soie, elle fit un solide bandage autour de la jambe de la tige et de la feuille. Elle appliqua ensuite un morceau de feuille sur le ventre blessé de Lily et tissa un petit pansement en soie. Lily se sentait beaucoup mieux. Les coccinelles l'aidèrent à rentrer chez elle. Chloé s'assit, fatiguée mais heureuse. Elle avait sauvé son amie. Il était temps de rentrer se reposer. Sur le chemin du retour, Chloé découvrit que des coccinelles de toutes les tailles la suivaient. Les vers luisants brillaient comme des étoiles au-dessus de leur tête et éclairaient le chemin de Chloé. Ils chantaient tous une comptine que Coco le perroquet avait écrite. Chloé l'a régnée est la plus gentille. Elle peut soigner ta jambe sans douleur et te fabriquer un pansement dans l'heure. Chloé l'a régnée, c'est elle la meilleure. En l'espace de quelques jours, tous les habitants de la forêt avaient entendu parler de Chloé. Si tu vas dans cette forêt, il se peut que tu entendes cette comptine toi aussi. Elle est chantée le soir lorsque les vers luisants viennent éclairer les buissons d'aubépines de Chloé. Et Chloé, qu'est-ce qu'elle en pense ? Oh ! Je me fiche pas mal d'être célèbre. Ce qui compte, c'est de pouvoir aider mes amis lorsqu'ils font appel à moi. Sous-titrage ST' 501